Bonjour les CM2, c'est Mme Ribert. Je suis contente de vous retrouver, même si on ne se voit pas, pour cette deuxième séance d'histoire sur la révolution industrielle. Alors, pour aujourd'hui, tu avais un document sur la minoterie à lire et il fallait répondre aux questions. Je ne vais pas le relire là parce que tu l'as sans doute bien lu. Certains m'ont envoyé leur copie numérique sur ma boîte mail. Je les ai corrigées. C'était vraiment bien, même très bien. Première question, à l'aide d'un dictionnaire, recherche le sens du mot minoterie. Alors, je vous donne la réponse. Je vais vous la mettre ici. La minoterie, c'est un établissement, un grand établissement. Je vais mettre ça en dessous, comme ça tu vas pouvoir le lire. Alors, je ne sais pas si on voit. Pardon. C'est un grand établissement où se préparent les farines de céréales qui doivent être livrées au commerce. Et ensuite, on demandait quelles sont les conséquences de l'apparition de la minoterie. Alors là, pour certains, attention, quelles conséquences ? C'est au pluriel. Donc, il faut en citer plusieurs. Je te le rappelle. Donc, la première conséquence, c'est que les moulins avant restent sans ouvrage, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus. Mais on peut également voir d'autres conséquences. Les petits ânes non plus ne travaillent plus. Il n'y a plus de farandoles dans les villages avec les belles meunières. Et en fait, toutes les masures sont mises à bas. Ça veut dire qu'elles sont détruites et on sème à la place de la vigne et des oliviers. Alors, je passe maintenant à quelques questions sur la leçon que tu devais apprendre pour aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû le faire sous forme de jeu avec vous. Mais là, à distance, ce n'est pas évident puisque vous n'êtes pas là et qu'on ne se voit pas. Alors, première question. Quelle invention révolutionne l'industrie au moment de la révolution industrielle au 19e ? Je te laisse réfléchir à la réponse dans ta tête et puis je vais te la redonner ensuite après. Alors, cette invention qui révolutionne l'industrie au 19e, c'est l'invention de la machine à vapeur par James Watt. Je te rappelle que cette invention de la machine à vapeur permet la mise en place de l'industrialisation et de la fabrication d'objets. notamment dans le domaine de la sidérurgie et du textile et des objets qui vont être produits en grande quantité grâce à cette industrialisation. Avec quoi fonctionne la machine à vapeur ? Souviens-toi, nous avions vu une vidéo la séance mardi dernier lors de la séance précédente et nous avons expliqué comment fonctionnait cette machine. Je te laisse réfléchir. Alors, la machine à vapeur fonctionne avec de l'eau chauffée au charbon. Cela produit en fait de la vapeur d'eau qui va actionner des pistons et qui va pouvoir actionner par exemple des roues, etc. Ce qui va permettre à une machine de produire des objets. Quelle invention voit le jour avec la découverte du pétrole ? Là, je te laisse également te souvenir de ce que nous avions découvert et des documents de la dernière fois et je te laisse réfléchir. Alors, l'invention qui voit le jour avec la découverte du pétrole, c'est le moteur à explosion. Grâce à cette découverte du pétrole, on invente le moteur à explosion et c'est la fabrication des premières voitures. Qui invente l'ampoule électrique et en quelle année ? Alors, souviens-toi, ça c'est également important. Alors, il s'agit de l'inventeur de l'ampoule électrique et Thomas Edison et il l'invente en 1878. Ce qui va permettre par la suite, nous l'avons vu, d'éclairer les rues, les habitations, etc. Quelles inventions voit le jour avec la découverte de l'électricité ? Je viens un petit peu d'en parler en fait. J'ai devancé la question. Je te laisse réfléchir. Alors, les inventions qui voient le jour avec la découverte de l'électricité, c'est le télégraphe électrique, le téléphone. Alors, moi tout à l'heure, j'ai en plus rajouté que grâce à cette invention de l'électricité, on peut éclairer les rues, on peut éclairer les habitations. Mais on découle également le téléphone et le télégraphe électrique, on avait expliqué. C'est un petit papier où on met un message court. C'est en fait l'ancêtre du SMS. Qu'est-ce que la sidérurgie ? Alors ça, c'était une définition à apprendre avec la trace écrite de la séance précédente. Je te laisse réfléchir. Alors, la sidérurgie, c'est l'industrie du fer et de ses dérivés. Donc voilà pour les rappels de la séance de la semaine dernière. Si jamais tu n'as pas su répondre à toutes les questions, c'est qu'il faut revoir ta leçon. Alors aujourd'hui, on attaque et on va d'abord parler beaucoup du train à vapeur. Donc c'est une invention très importante au 19e. Il faut savoir qu'avant, au 17e, les wagons étaient tirés par des chevaux sur des rails en bois. Et en 1814, comme tu le verras dans ce texte que tu devras lire et qui est dans la feuille de document qui est collée dans ton cahier, vert, en 1814 apparaît la première locomotive à vapeur qui est montée sur des rails en fer. Alors ce train roule plus vite et il permet également de transporter des marchandises, des voyageurs, à savoir qu'il roule six fois plus vite que la diligence et permet de transporter évidemment plus de marchandises et plus de passagers. Donc le train devient ainsi un moyen essentiel de transport et aux Etats-Unis, il permet la conquête notamment de l'ouest du pays. Alors en France, entre 1850 et 1870, les chemins de fer en fait relient peu à peu toutes les grandes villes à Paris. Donc le réseau de chemins de fer s'étend et se dirige en fait, tout est centré vers la capitale. Alors des bateaux à moteur voient également le jour et ils permettent de remonter les fleuves, traverser les océans et ils apparaissent également au 19e siècle. Donc ce document, tu le trouveras normalement, ce document a sur la feuille H3 je crois, sur ton cahier vert. Donc je t'invite à bien le relire après cette vidéo. Alors à présent, je vais te montrer une vidéo sur la locomotive à vapeur, comme ça, ça va te permettre de comprendre son fonctionnement. Au début du 19e siècle, les tout premiers trains de voyageurs sont tirés par des chevaux, ainsi que les premiers trains de marchandises. Et en descente, on dételle les chevaux et les trains dévalent tout seul la pente. Mais ces techniques incertaines ne permettent pas d'aller très vite. Même en descente, où il vaut mieux freiner. Alors heureusement, pour remplacer tout cela, on invente bientôt la locomotive à vapeur. Le principe est simple. Un foyer chauffe une chaudière. A l'intérieur, on envoie de l'eau qui va bouillir et se transformer en vapeur. La vapeur est ensuite propulsée dans un cylindre et par sa puissance, elle parvient à pousser un piston dans un sens et dans l'autre. Celui-ci actionne un jeu de bielle qui fait tourner les roues et avancer la locomotive. Cette locomotive est la reconstitution de la première locomotive à vapeur française, inventée en 1829 par l'ingénieur français Marc Seguin. Elle se caractérise par un nouveau type de chaudière, la chaudière tubulaire. En effet, pour augmenter le rendement des premières chaudières, Marc Seguin imagine de faire traverser l'eau contenue à l'intérieur par un grand nombre de tubes brûlants. La surface de chauffe augmente ainsi considérablement et permet de produire 4 fois plus de vapeur qu'avec les anciennes chaudières. Résultat, beaucoup plus de vapeur, donc beaucoup plus d'énergie, de puissance et de vitesse. Ce procédé est repris par tous les ingénieurs ferroviaires du monde entier et va équiper bientôt toutes les locomotives à vapeur. Si par la suite, la technologie de la vapeur a évolué dans de multiples domaines, le principe de la chaudière tubulaire, lui, n'a jamais varié. Et toutes les locomotives à vapeur à travers le monde ont toujours été construites selon ce système. Dans les années 1960-1970, la traction à vapeur est abandonnée sur presque tous les réseaux ferroviaires de la planète au profit de la traction électrique et de la traction diesel. Cependant, la locomotive à vapeur demeure le premier engin de l'histoire à avoir raccourci extraordinairement la durée des voyages terrestres. Avec elle, l'ère de la traction motorisée a débuté. Donc, voici pour la vidéo qui t'a bien expliqué le principe de fonctionnement de la locomotive à vapeur. À présent, je te laisse regarder sur ton cahier et à l'écran ce document B sur l'évolution du réseau ferré, du réseau de chemin de fer français, entre 1837 et 1870. Donc ici, c'est en 1837, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de lignes de chemin de fer. Et voici quelques années après, une trentaine, 33 ans après précisément, le réseau en 1870. Alors, on te pose une question, observe la seconde carte. Quelle ville est la plus desservie par les lignes de chemin de fer ? Alors, je te laisse y répondre sur ton cahier. Je te propose de faire une pause sur cette vidéo pour y répondre. Donc, tu dois absolument faire une pause. Alors, Donc, on s'aperçoit comme réponse qu'il fallait apporter que la ville la plus desservie, c'est Paris. Donc, la question était assez facile. On voit que toutes les lignes se rejoignent et vont vers Paris. Donc, il faut savoir aussi, document C, je te laisserai le lire, mais que Clément Adler, en 1890, a fait décoller le premier avion à moteur qui était baptisé E.Holl. Et l'engin a volé 50 mètres. Ensuite, en 1903, les frères américains Wright réalisent les premiers vols à bord d'un avion à moteur qu'ils peuvent diriger. Donc, il y a eu, comme tu le vois, de nombreuses inventions et de révolutions au niveau des transports au cours de la révolution industrielle au 19ème. Alors, voici la trace écrite que tu devras copier sur ton cahier. Je la mets également en pièce jointe sur EduCartable pour que tu l'aies. Voilà, moi, la vidéo va bientôt se couper parce que je n'ai le droit qu'à 15 minutes gratuites. Je te propose donc de faire soit une pause sur la vidéo pour la copier en sautant des lignes sur ton cahier, soit prendre le document que j'ai mis en annexe, en pièce jointe sur EduCartable. Alors, je vais te la lire. Donc, cette séance, comme tu l'as vu, c'est le grand 2. Ça parle de la révolution des transports au 19ème. Avec la découverte du pétrole, de nouvelles inventions voient le jour comme le moteur à explosion. Ainsi, en 1886, Carl Benz fabrique la première automobile équipée d'un moteur à explosion au pétrole. Avant, les automobiles fonctionnaient à la vapeur. Donc, quand on te parle de M. Benz, il faut savoir qu'il a inventé en fait la première automobile de la marque Mercedes-Benz que tu connais sans doute. Les moyens de transport connaissent de grands bouleversements avec la naissance du train à vapeur. En 1814 apparaît la première locomotive à vapeur montée sur des rails en fer. Le train transporte d'abord des marchandises et après 1830, des voyageurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il roule 6 fois plus vite que la diligence. Le chemin de fer connaît une très forte croissance en France. En 40 ans, entre 1849 et 1889, sa longueur, donc la longueur des chemins de fer, est multipliée par 10 en France. Donc, c'est énorme. Des bateaux à moteur capables de remonter les fleuves et de traverser les océans voient également le jour et commencent à apparaître au XIXe siècle. Donc, cette trace écrite, copie-la bien sur ton cahier vert en sautant des lignes. Mets bien ce qu'il y a en rouge, également en rouge sur ton cahier. Les dates qui sont en rouge sont à retenir. Voilà. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur EduCartable. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada